Bonjour à tous, l'armée américaine chercherait-elle un moyen de contrôler le climat ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans les reportages. Contrôler le climat en déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses, l'idée paraît farfelue et pourtant, en pleine Alaska, l'armée américaine développe depuis plusieurs années un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère. Alors, fantasme ou réalité, voici l'enquête d'Audrey Avram sur un récit d'Adrien Pina. Et si un jour nous pouvions contrôler le climat ? Nous sommes en Alaska, au milieu des glaces. Derrière ces grilles, sur plus de 20 hectares, se trouve une base de l'armée américaine. De loin, on distingue une forêt d'antennes de plus de 20 mètres de haut. Il y en a plus de 80. Officiellement, cette base abrite un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère, l'une des couches de l'atmosphère. Nom de code, ARP. Un nom qui suscite de nombreuses rumeurs et interrogations depuis des années. On pense généralement que les Américains y étudient le contrôle des communications, voire des phénomènes climatiques. Nick Beguic est chercheur. Cela fait 15 ans qu'il tente d'en savoir plus sur les expériences menées au cœur de l'Alaska. Après plusieurs années d'enquête, il est arrivé à rentrer en contact avec l'un des concepteurs du projet ARP, le physicien Bernard Islande, qui veut lui donner accès à des données confidentielles. Ce qui est apparu à la lecture de ces brevets concernait des recherches pour manipuler le climat, des manipulations climatiques, voire même des manipulations de l'environnement de manière très particulière. Tout ça pour des applications militaires. Manipuler le climat, cela paraît impensable. Mais être capable d'envoyer un cyclone ou une sécheresse chez ses ennemis, cela ressemble à l'arme absolue. Les Américains essaient-ils vraiment de contrôler les phénomènes climatiques ? C'est ce que croit Luc Montpé, chercheur pour le groupe de recherche et d'informations sur la paix et la sécurité. Je fais référence notamment à un rapport publié par l'US Air Force vers la fin des années 90, et qui s'appelait Air Force 2025, où très clairement l'US Air Force évoque là toutes les recherches qui devraient être faites à des fins militaires de manière à pouvoir avoir un certain impact sur les phénomènes météorologiques et de manière à pouvoir faciliter les opérations militaires à Ami et rendre plus compliquées les opérations militaires ennemies. Les Américains travailleraient sur la maîtrise du climat depuis les années 60. Il y a des premiers essais qui ont été faits au moment de la guerre du Vietnam, où là effectivement on a, par des procédés physico-chimiques, essayé de provoquer des intempéries, des adhètes extrêmement fortes. En 1967, en pleine guerre du Vietnam, les Américains se livrent à une expérience étonnante. Ils déversent une substance chimique au-dessus des nuages. Le but, faire en sorte que les pluies torrentielles de la Mousson se propagent au nord Vietnam, jusqu'aux bases de leurs adversaires. Le plus étonnant, c'est que cela a marché. Alors Harp pourrait-il être la suite de ces premiers essais ? Ce qui concerne les modifications environnementales et climatiques, c'est un enjeu militaire aux Etats-Unis depuis certainement 50 ans. Et cela implique des technologies, des procédés, des techniques très proches de ce qui est mis aujourd'hui en œuvre dans le cadre du programme Harp. Harp suscite l'inquiétude, au point qu'en 1997, le Parlement européen met sur pied une commission d'enquête sur la possibilité de manipuler le climat à des fins militaires. Très vite, les parlementaires font des découvertes alarmantes. Ils apprennent par exemple que le Carp émet un rayon qui chauffe et qui perturbe l'ionosphère, une couche de l'atmosphère chargée de nous protéger des rayonnements solaires. Ernest Gelscher, député européen, a participé à cette commission. Ce genre de projet, de planter des antennes et d'envoyer un signal dans l'ionosphère, tout d'abord c'est fait par les militaires. Ils ne savent même pas quel impact ces expériences pourraient avoir. Je pense que derrière tout ça, il y a des objectifs militaires qui pourraient être un peu plus ambitieux, un peu plus vastes que ceux qu'ils veulent bien admettre en public. Très vite, les travaux de la commission se heurt au refus américain de s'exprimer sur Harp. A l'époque, le président de la commission est un parlementaire britannique, il s'appelle Tom Spencer. Convaincu du danger que le projet pourrait représenter, il essaie d'obtenir des précisions de la part des responsables américains, mais sans succès. Nous n'avons eu absolument aucun contact avec les américains. Ils ne sont jamais venus. Pendant les auditions, Tom Spencer lui-même leur a dit qu'ils seraient les bienvenus au Parlement européen. Pour rencontrer des députés européens, ils n'ont jamais répondu. Je crois qu'ils ont délibérément décidé de faire la saut d'oreille, d'ignorer le sujet et de ne pas en parler. Un incident va vite calmer les ardeurs de Tom Spencer. En 1999, le président de la commission fait la une des journaux à scandale. Il a été interpellé par la douane à l'aéroport de Londres. En fouillant sa valise, les douaniers ont découvert une vidéo pornographique gay et quelques grammes de cannabis. La carrière politique du député est brisée, la commission déstabilisée. Nick Beguich a gardé le contact avec l'ancien député. Il a été approché par les autorités américaines plusieurs fois, comme tous les membres du comité. On lui a demandé de ne pas organiser ses auditions. Il a refusé et même accéléré la procédure. Il a essayé de parler avec les Américains, il a essayé de parler avec l'OTAN. Un jour, il a même appelé Al Gore devant moi. Il était ami depuis des années et Al Gore a refusé de le prendre au téléphone de la Maison Blanche. Il était vice-président à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a dit à Spencer de rester en dehors de tout ça, et il ne l'a pas fait. C'est regrettable, car nous avons perdu un champion sur ce problème. Après la mise sur la touche de Tom Spencer, les investigations de la commission d'enquête cessent. Cela n'empêche pas de nombreux chercheurs de continuer à se poser des questions sur les expériences menées par l'armée américaine en Alaska. C'est le cas du physicien Jean-Jacques Bertelier. Son laboratoire est en contact direct avec Déméter, un satellite doté de nombreux instruments de mesure qui passent régulièrement au-dessus de la base américaine. Lorsqu'on passe au-dessus de Harp, on voit quelque chose qui n'a pas l'air, pour un profane, n'est pas très étonnant, mais on voit ici un signal à 1 méga, à peu près un petit peu moins, un petit peu plus de 1 méga, qui est une émission dont on sait que c'est émis par Harp. On voit bien que dans le milieu naturel, il n'y a pas ce genre d'émission. Et ce qu'on voit surtout qui est intriguant, c'est le fait qu'on a une baisse d'un facteur 2 ou 3 de la densité, et une augmentation assez sensible de la température. Ce qui montre que Harp arrive à modifier quand même assez profondément l'ionosphère. Ainsi, le projet Harp fonctionne et son rayon peut modifier l'ionosphère. Mais il n'y a pas de preuve formelle que l'objectif est de pouvoir manipuler le climat à des fins militaires. Pourtant, le docteur Beguich est persuadé que l'armée américaine possède une arme d'une puissance sans précédent. On va continuer à parler de ce projet pour sensibiliser le public et pour convaincre les politiques de prendre les choses en main. Pour nos libertés, pour nos vies privées, personne ne peut l'ignorer. Harp, c'est l'une des pièces d'un puzzle très complexe. Le silence de l'armée américaine alimente les peurs et les fantasmes. Personne ne sait si les militaires essaient effectivement de contrôler les phénomènes météorologiques. Mais il est certain que les expériences qui sont menées dans les neiges de l'Alaska perturbent le ciel au-dessus de nos têtes. Des expériences où nous ne connaîtrons les conséquences que dans quelques années.